Salut, aujourd'hui nous voulons dans la télévision, le chapitre homiostasis, 10e chapitre de biologie au level. Je commence avec le mot homiostasis. Donc le mot homiostasis, il contient le mot homo dedans. Qu'est-ce que ça veut dire homo? Comme homo-genius, means the same, c'est-à-dire pareil. Dans homo-ecstasis, tout le temps le mot homo-ecstasis, comme en osmosis, c'est un process. Donc, ceci veut dire que le mot homiostasis, il y a un process qui maintient quelque chose at the same level. Donc, this is homo-ecstasis. Alors, nous n'avons pas la définition de homo-ecstasis. Donc, homo-ecstasis is the maintenance of a constant internal environment. Donc, voilà c'est quoi l'homio-ecstasis? L'homio-ecstasis, c'est un process que nous maintenir. Et l'environnement qui est constant à l'intérieur de nos locaux. Les choses qui concernent l'homio-ecstasis ne sont pas qu'elles changent. Comme par exemple, il a un jour où il fait chaud, il a un jour où il fait froid, il a un jour où il a eu, il a un jour où il a eu, 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 il a eu et il a eu. Mais ne pas qu'un contrôleur, nos 있어서, ce qui est devenu en dehors de nos locaux. Mais par contre, c'est qu'on donne l'école très importante de nous contrôler. Pas ce qui nous contrôlent, mais qui nous gardent un niveau fixe. Il ne faut pas que l'environnement intérieur soit lié. Dans l'école, il faut faire une série d'organismes pour maintenir l'environnement intérieur à des niveaux constants. C'est appelé l'homéostasis. Mais ce qui nous reste à savoir, nous dire que l'homéostasis, c'est le maintien à des niveaux constants intérieurs. Mais qu'est-ce qui nous a misé comme ça à l'intérieur? Il y a plusieurs choses qui nous a misé à des constants levels. Allons voir les basics. Donc, what should be maintained à des constants levels? Il y a plusieurs choses, parmi nous bouger trois aujourd'hui. Premièrement, c'est la température. Deuxième, nous pouvons donner le sugar. Ou ça nous dit glucose level. Mais il y a comme le glucose qui n'a de nous 10 ans. Et troisième, nous pouvons donner le amount of water. Le taux de l'eau qui n'a de nous 10 ans. Allons commencer un petit peu, rapidement, par temperature. Donc, premièrement, le body temperature. dans la température. Donc, nous, température du lego, il y a 21 ans et qui est fixe. Et sa température, il y a 40 degrés. Non, pas 40. 32 à 35 degrés à peu près. Donc, body temperature should be maintained at, allons dire, 35 degrés Celsius. Ok, je finis que n'est, il te reste 35. Donc, vous n'avez pas de température écologique baissée en bas 35 et ni aussi d'y monter jusqu'à 40 degrés. Ok, à nouveau, l'impotence, qui fait à nouveau les temperatures, ça reste 35 degrés, parce que l'école est composée de l'enzyme. Et si jamais nous avons l'enzyme, l'IP gagne le temperature sur l'activité de diminuer. Donc, si la température baissée, ça veut dire que l'enzyme, nous avons l'école pour travailler sur vitesse qu'il travaille pour diminuer. Il n'est pas pour bon, le métabolisme, il pousse le down. Déjà, nous connaît qu'en fait l'hiver, il a tendance à être un peu paresse. La raison, pourquoi c'est la température qui est trop bas, alors nous n'est pas actif. Mais par contre, si nos températures vont trop beaucoup, comme à ce carré 40 degrés, là, ce n'est pas bon. Parce qu'il est à 40 degrés Celsius, ce n'est pas l'enzyme, il commence de nature. Nous connaît que, par exemple, quand nous avons une activité de l'enzyme et température, nous connaît qu'elle dit graphe-là, il fait comme ça. Quand nous avons une increased temperature, ça, ce n'est pas l'enzyme, activity, et ça, c'est la température. Nous connaît que cette température, elle est à l'enzyme, activity, et ça augmente la température, la vitesse qu'elle travaille d'augmenter jusqu'à 40 degrés. Mais si elle est à 40 degrés, elle continue d'augmenter la température, ce n'est pas l'enzyme, c'est la vitesse qui nous a donné la réaction, elle est diminuée. Alors, c'est pour ça que, par exemple, quand on a une épreuve, les bouts, avec une comprise, si cette température, elle est à 40 degrés, température, elle monte au 40 degrés, vis-à-visse, température diminue, mais elle est comprise, parce qu'elle est dangereuse, si elle diminue la température, elle monte les bouts, qui banne denaturational enzymes. Donc, voilà l'importance de la température. La température est importante parce qu'elle est contrôlée si elle ne va l'enzyme fonctionner. Si elle est à l'enzyme, tout le temps, l'optimement température, nous, déjà, dans les 35 degrés, par là, il est OK, donc, nous, il y a cette réaction poêle. Ça va être tout mal réaction qu'elle a dans l'écho, mais tout le temps, au corps, à tes good speed. Si le température de l'écho est plus baissé, on va à 40, on va à 35, il n'est pas bon. Nous voulons tout cela. This is why nous voulons maintenir les polytemperatures at a constant level. Deuxième salle, nous voulons maintenir un petit peu, qui nous voulons maintenir at a constant level, c'est le moment dans le sugar, glucose. Donc, nous voulons maintenir l'écho du sud à T constant level, qui est à peu près dans les 80 mg pour chaque dm cube pour blood. Alors, nous voulons maintenir l'écho du sud de l'écho 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 de l'écho. Quand je vous ai repris des muscles de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho, Si jamais le taux du sucre ne baissait pas pour la respiration, le corps a fabriqué l'énergie et si nous n'avons pas l'énergie qu'arrivée, il y a un taux du coma. Donc voilà pourquoi, par exemple, si le taux du sucre ne baissait trop, disons, un dimone de ne pas manger le matin, il est à l'école, il est en plein soleil, il est à faire sports, whatever, il est trouvé qu'il tombe sans connaissance, qu'il tombe sans connaissance. Nos cerveaux, l'immense est glucose, glucose c'est ça ce fuel ça, correct? Donc si j'avais dit que vous l'avez mal mangé, commencez quand ma tête a gagné tant à manger et vous avez fait mal de travail, donc ce taux du sucre qui commence à baisser sa glucose là, ce taux du sucre qui baissait le sucre de 10 ans, et ce qu'a que ce brain arrive à un moment donné, il gagne l'énergie, il gagne fuel, non, the brain switch off. Quand le brain est switch off, c'est un dimone de ne pas tombe sans connaissance, parce qu'il nous est évoluement, si c'est glucose, si le sucre baissait, automatiquement le brain est switch off. Là, temporairement, il tombe dans une petite perte de connaissance. Mais si c'est un dimone de ne pas tombe de glucose, il est baissé pendant trop longtemps, là, il va dans un coma, let the brain switch off for a longer time, right? Donc voilà qu'il fait la glucose, il n'exerait pas un niveau minimum. Il ne faut pas aller baisser. Mais qu'il fallait pas monter aussi. Mais parce que, si nous prenons, nous pourrons par exemple une cell, nous mettons une solution qui est concentrée, concentrée, qui peut arriver, pour une osmosis. Donc, une solution qui est concentrée, nous tous nous collons quand nous mettons une cell, une solution qui est concentrée, celle-là, il perdit de ne pas osmosis, celle-là, il shrink. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous pouvons, nous tendons des cycles trop montés aussi, nous pouvons faire nous, nous pouvons rien. Par exemple, la bouche un petit peu, nous tendons des cycles, nous pouvons déshydrater, c'est-à-dire pas bon. Donc, ni les besoins trop faux, ni les besoins trop bas. Donc, voilà. Homeostasis, ça veut pas dire que nous pouvons empêcher une petiteuse montée. Nous pouvons empêcher une petiteuse baissée aussi. Ça vient peu importe qui niveau qu'il y était. Prends une polytemplation, il y était dans les 35. Nous blablons du gauzeur dans les 80. We just maintain that. Nervelle, let it go down, let it go up. This is homeostasis. Next up est un petit peu avant ton water. Euh, avant ton water, nous l'écor, l'exemple nous dénouer un couple de l'eau, water. Donc, we need water. Nous connaît que, our blood is made of water. En fait, si nous sommes bien, à peu près 75% de la masse est de l'eau. Si nous avons de l'eau trop baissée, nous pouvons déshydrater. Par exemple, si nous avons un dimoune, si nous avons de l'eau trop basée, nous pouvons dire que 75% de la masse est de l'eau. Mais quand est-ce que l'eau est de l'eau? C'est dans l'eau 10 cent. Il y a deux qui sont contenus à peu près 8 litres 10 cent. Alors, si nous avons de l'eau baissée, ça veut dire qu'il faut concentrer dans l'eau de sel. Comment se passe-t-il? Comment se passe-t-il? Il faut shrinker. Mais qu'est-ce qui arrive dans l'autre côté? Par exemple, nous tous nous connaissons. Si nous avons une red blood cell, nous mettons une solution qui dilute. Red blood cell absorbe de l'eau, le lit gonflé, est-ce qu'à un moment donné, il buste? Il veut dire que si jamais l'eau de l'eau est trop montée, nous l'eau est trop diluée, nous va être gonflée. Par exemple, nous connaissons, c'est un dimonifère, un dimonifère sur l'eau résidant de l'eau pendant longtemps, quand on a rappelé ça à l'école. On connaissons qu'il faut toujours l'eau gonflée, qui fait osmosis au cas, celle-là absorbe de l'eau, il n'y a pas de gonflement. Donc, il ne faut pas quitter l'eau de l'eau trop montée aussi, il ne faut pas être trop baissée aussi. Donc, voilà, ça c'était l'homéostasis, qui est le maintenance sur les constant body temperature, et l'upégué tempé aussi. Qui sont, quels sont les différents quitteuses qui nous faisaient? Maintenance à tes constant body temperature, à tes constant levels. Par exemple, body temperature, amount of water, et amount of glucose. Ça, c'était l'homéostasis. Donc, on aurait dit homéostasis, sa définition est incomplet, si nous ne pas dire qu'il était une maintenance en fait, internal environment. Nous n'est pas capable, nous n'est pas capable de voyer les choses qui sont dehors de nos échos, nous voyer les choses qui sont dans nos échos, pour nous garder nos échos à tes constant levels, pour que toute réaction de nos échos à tes, more or less, à tes good levels. Next thing to look at un petit peu, c'est le concept of negative feedback. Negative feedback, c'est quoi? C'est un mécanisme qui peut trigger de former an opposite reaction par rapport à le change in detector. Donc, n'est-ce que les définitions-là, un peu d'avant, l'un de vous expliquer en détail. Donc, negative feedback, veut dire qu'il peu importe quel changement nous détecter, nous fait sur les contraires. Et pour nous capables de maintenir homéostasis, nous faisons tout le temps faire les contraires de ce qui nous détectons. On va prendre l'exemple très simple. L'exemple. L'exemple. Nous dire l'exemple N. We detect that the amount of glucose is decreasing. Nous peut détecter qu'il a nous l'écho, ce temps glucose est baissé. Mais qui nous fait le contraire baisser ou si on a fait les contraires nous remonter? Nous remonter le contraire. Donc, we have to increase it. therefore, do the opposite. Deuxième l'exemple. If temperature is decreasing. Donc, nous l'écho détecter qu'il se température va baisser. Et vous avez fait sur les contraires. Mais pas qu'à part, se température va baisser, et se température va baisser. Vous avez fait le mécanisme qui est le contraire. Ca veut dire remonter ça, body temperature là. Donc, il ne faut gagner. The body has to increase the temperature. Et voilà. C'est qu'il est une comportement negative feedback. Negative feedback, c'est une méthode que nous baisse, que nous fait un quelque chose, les contraires de sa changement qu'il est détecté là. plus que ce qu'il est détecté, du fait sur les contraires. Existément, qui fait besoin de negative feedback, c'est to restore it to the original. normal. Donc, l'impotence force of negative feedback feedback say to restore the change change detected back to normal. c'est à dire qui ? Si ça veut nous détecter que le body temperature fait trop monter, nous faisons baisser lits. De l'autre côté, si le body temperature est trop baissé, nous faisons remonter lits. Si le taux de glucose est trop baissé, nous faisons monter. Si le taux de glucose est trop baissé, nous faisons le contraire. Quand nous faisons le contraire, c'est là qu'il arrive à ce niveau que c'est supposé être là. OK ? Ça c'était ça ? Negative feedback. Nous allons toujours continuer avec l'homéostasis. Maintenant, il est un petit peu l'homéostasis en plus en détail. Ça veut dire comment est-ce qu'il nous capable de partir. Tu allais nous trouver que l'homéostasis c'est un process que nous faisions éliminé avec la constante table. Nous trouvons aussi que pour ne pas partir avec sa constante table là, il fallait nous faire les contraires de sa changement là. Mais la question c'est que nous ne faisions pas détecter sa changement là avant. Il n'allait nous pas faire ce opposite. Right ? This is cold. Ça nous fait être puissant d'étail, le système, how it occurs. Donc, nous devons respecter par une components of a negative feedback. Ou soit le pt components of a of a stasis. Bon. Tout le temps, l'exemple commence par un detector. Detector là, il faut détecter même une quitteuse et il parle de ça qu'elle qu'elle est dans un intégrateur. Mais là, peu importe ce qui ne peut guérir intégrateur, l'intégrateur va sendre ces informations à l'effecteur. Donc, le temps d'effecteur, c'est mieux le target organe. Ok, alors on voit que c'est quoi ? Détecteur qu'il est pour faire, il est pour détecter changes that happens. Nous prenons un exemple. Par exemple, nous venons à nerve endings in skin that detects temperature. Ok, pour nous qu'à part faire homéostasis, nous disons qu'il est capable de faire les conditions de changement que nous pouvons détecter. Mais nous ne pouvons pas détecter, mais avant, il faut que nous prenons un changement. Nous prenons un changement. Mais nous avons un détecteur. C'est comme un détecteur. C'est comme un détecteur. C'est comme un sens organe. Un sens organe. C'est un récepteur. C'est comme un changement qui est là. Par exemple, il y a un récepteur qui est capable de détecter ces températures. Il peut monter ou ça peut baisser. Nous avons aussi les détecteurs de nos pancréas. Qui permettent de nous de monitorer. C'est comme un bloc ducozével. Il est monté ou il est baissé. Ok. Maintenant, une fois que le détecteur est détecté, c'est un changement. Qu'est-ce qui fait que cette information-là? Il n'y a pas qu'à la fin d'orni en sali. Là, on va commencer dans nos intégrateurs. Par exemple, nos brains. Ou ça nous dit ça, nos spinal cordes. Spinal cordes. Bon. Nos brains. Il y a une partie là-dedans. Qu'est-ce qu'une partie dans nos brains qui est responsable pour maintenir quelque chose à 35 niveaux? Par exemple, dans nos brains, il y a une partie qui pourraient maintenir nos blood glucose level fixe. Et dans l'autre partie du brain qui pourraient maintenir le blood amount of water in the blood fixe. Et dans l'autre partie du brain qui pourraient maintenir le amount of temperature fixe. Donc, une fois que l'information arrive dans le brain, le détecteur n'existe qu'à détecter. Il n'y a pas qu'à prendre une décision. C'est l'intégrateur qui prend une décision. Par exemple, si nous skimmons ce nerve ending détecté qui est en question d'intromonter. l'intégration va passer au cerveau. Le cerveau va ensuite prendre une décision sur la température. Donc, qu'est-ce qu'il faisait faire? Il faisait baisser cette température là. Maintenant, une fois que le cerveau prend une décision, le cerveau acte sur ça. Il n'a pas de parfait travail. Il prend une décision là. Qu'est-ce qu'il faut travailler là? C'est l'effect. Donc, le intégrateur, qu'il nous faut dire ici. It will stimulate the appropriate measure. The change. In fact, c'est l'équilibre qui peut trigger le negative feedback. Le negative feedback, là, il occorre à partir de sa brain. Il faut les montrer. La voie de l'information dans le effecteur. Par exemple, le effecteur, nous capables, gagnez-nous. Si, nous pléguerons cet exemple là. Quand nous nerve endings détecter que la température est montée, la voie de l'information, disons, nous nous bandes muscles. Si, comme c'est dirais, nous température va baisser. Nous brain dire, température va baisser. La voie de l'information nous bandes muscles. Nous bandes muscles commencent à contracter, relax. Nous gagne des tremblements. Nous gagne ce qu'on appelle shivering. Ok? Shivering qu'il fait, c'est un violent muscle contraction. Il générique pour qu'il baisse, qu'il remonte. Parce que quand on fait l'exercice, nous l'écho par chauffer. Mais si nous en place, nous l'écho, nous l'écho. Vous savez contracter, relax, on passe à l'écho. On l'écho, si nous l'écho. Il détectait que le muscle est trop monté. Nous soins est trop baissés. Nous l'écho. La saccadamide des sermons nous mouvements. Nous lévo. Nous lévois. Nous lévois qu'il y fère lui. Quand le muscle est trop monté, le soin est trop baissé. Nous l'écho. C'est nous l'écho. Parfois, nous les étions plus en détails. comment on les fait pour les promes de ma gemesse qui est appropriée. Donc c'est quoi le target organe ? Le target organe, tout simplement, c'est qu'on nous fait connaître, il peut recevoir information de l'imprison d'information de l'imprison d'integration de l'imprison d'interrogation et carry out l'appropris action action, to change, to reverse, reverse, the change detected, donc un point qui est normalement qui est détecté, c'est effecteur qui pouvait se le contraire pour restaure l'homéostasis. Bon, nous toujours continuons avec le chapitre d'homéostasis, on arrive dans l'autre partie de l'homéostasis. Dans la deuxième partie de l'homéostasis, nous connaissons un peu de structure de notre skin comme elle était, et à ce niveau-là, nous pouvons être capable de reconnaître plusieurs parties qu'il y a dans le skin et le label. Si nous avons un livre, nous trouvons un peu de features qu'il y a, les plus en détails, mais à ce niveau-là, nous pouvons être assez plus simple. Donc voilà, ça c'est le skin, tout ce qu'il y a là-haut du skin, c'est ici. Vous trouvez qu'il y a là-haut du skin, il y a le hair, le hair est rentré dans la peau, à l'intérieur, ce qu'il vient ici, c'est l'absence de hair follicle, hair follicle. Et après, nous en avons une petite pause dans la peau, qui m'appelle, ça c'est pas une pause, quelquefois pour l'un, il est capable aussi par là, il est capable, disons, il n'absence de sébacchios, sébacchios gland. C'est l'absence de sébacchios gland, c'est pas la même chose que sweat glands. C'est l'absence de sébacchios gland qui le fait, il produit un sébium, ça qui compte nous la pointe un peu oily, OK? Tandis qu'il sweat glands, c'est une autre affaire, ça. une peau, il produit sweat, quand nous transpirez, quand nous payons chaud, nous l'écho, il répond par secréter sweat. Ça sweat là, il produit dans le sweat glands, il monte up here, and when it goes on the skin, il pousse, il est au surface de la peau. Donc ça c'était le hair, et ça c'est le sébacchios gland. Le sébacchios gland qui, il est monté par un petit tube, et il vit dans le surface de la peau, par le pose. Prochaine affaire que vous trouvez, qui est dans nous, dans nous, la peau, c'est un hair follicle là, il est connecté avec un muscle, qu'il appelle un erector muscles. Là, un muscle, qu'il appelle ça un erector muscle. Attention, erector muscle, pas erectile muscle. Le pélice, c'est erectile muscle, et ici c'est erectile muscle. Ce qu'il est pour faire, parce qu'il est même à faire, vous pouvez être un petit peu au travers. Et puis encore, qu'il est l'un de nos skins, nous avons un nerve endings. Le nerve endings, c'est quoi ? C'est genre un neurone, il nomme ça un sensorineurone. Alors, c'est quoi un sensorineurone et qu'il fait ? Un sensorineurone, c'est un neurone qui ramasse des informations, il ramasse des informations qu'il a gagné, et il y a une ligne dans le brain. Donc, sensory neuron, sensory receptor, il fait une ligne nerve endings parce qu'il a fini là. Nous reconnaît-lui, par un petit point, et nous reconnaît-lui avec un petit peu ça, si j'ai un petit peu un travers arrière là. Un peu wavy-like motion. Now, why do we have, why do we need to have, neufs in our skin ? Nous, c'est un nerve de nos skins, parce qu'il est un nerve là, il est détecté, c'est pas ça qu'il est capable de détecter un changement qu'il a à l'extérieur. Par exemple, température, il monte, ça va baisser. C'est nous-là pour que détecter ça, grâce à ça, mais neuf endings là. Et comme nous disons, nous faisons homéostasis. Par exemple, si on commence à faire frais, nous les collons, ils commencent à préparer pour les réchauffer, pour neuf endings à un feedback. Mais comment est-ce qu'il est détecté, même ça changement là, c'est par rapport à mannes sensoriques neurones. Et puis, il nous vient de l'eau, le blood vessels. Nous, la peau, là-haut, nous la peau, il y a beaucoup moins de blood vessels qui amènent, disons-le nous la peau ici. Il y a plusieurs raisons qu'il fait blood vessels, vis-à-vis close to our skin. La première affaire que vous avez connaît, c'est qu'il nous la peau, il y a tellement de cells qui vient de être vivant. Nos tellement de cells-là, c'est-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis-à-vis, et qui peut écrire le carbone et le carbone, il y a un twist. Voilà, nous avons les blood vessels. Pas les blood vessels. Maintenant, il y a une autre raison, il y a une autre raison qui fait que nous avons les blood vessels. Mais la sauf fonction que nous faisons connaît à ce stade, c'est tout simplement qu'il donne blood to our wings. Maintenant, bien sûr, un blood, les visins connectés, le blood qui peut venir, c'est par une artère. Là, il y a une blood capillaries. Le blood capillaries, il vient dans le vein, il vient dans le vein, il vient dans le vein, il vient dans le vein. Ça, c'est notre top-most layer de la skin. Si nous rentrons en bas, dans le skin, juste avant nous avons des muscles, nous avons des organes ici, nous avons des layers de fax. Une fax, si nous avons une blessée, vous trouvez qu'il est un peu coupé à fond, vous trouvez qu'il est blanc en dedans. Ça, c'est fax. Maintenant, qui fait que nous avons fax? La fax, il vient pour qu'il est un peu comme l'hérit, l'insulé, il empêche l'hérit par c'est. C'est-à-dire qu'il connaît la fax ici, nous l'écho, il peut produire constamment. La température de l'écho est plus chaude que la température de l'eau. L'intérieur, on fait 35 degrés, l'eau peut faire 25 degrés. Automatiquement, si nous prenons un veilleur de l'eau qui est chaude, nous met l'eau, à la longue, il paraît froidir, parce qu'il est plus chaude que l'eau, nous perdons l'hérit. Mais la fax, c'est qu'il m'aider pour qu'il est un peu plus chaude. Pour qu'il maintienne sa rétile, c'est que les FATS, qui empêchent sa rétile à sortir, car le FATS est pour le conducteur de l'hérit, c'est un inturé de l'hérit. Bon, le dernier bâti, le prétendif, comment est-ce que, quelle est le response de l'écho pour être capable de maintenir le body temperature at a fixe level ? Ça veut dire, quels sont les changements qui occuvent, qui ne peuvent pas se voir quand le body temperature pour increase, ou ça quand le body temperature pour decrease. Maintenant, quand température est pour changer, est pour trigger une variété de mon mécanisme, et tout ce mécanisme est pour, comme l'effet négatif de bas, pour empêcher sa changement qui nous peut gagner. La meilleure façon qu'il est capable d'expliquer sa partie-là, c'est qu'il nous mette une forme de haine tableux pour nous compenser. Alors, ici, devinez un petit peu qu'est-ce qui se passe when temperature increase, quand nos températures du écho augmenter, donc faire chaud, ça va donner une condition qui est chaude, hot. Et ici, when temperature decreases, alors qualifier frais, cold. Alors, prenez l'exemple au niveau du sweat gland, du sweat gland, du sweat gland. Maintenant, il est activé, il est activé, il produce plus de sweat, et nous transpirer. Transpiration. Maintenant, ne vous reconnaissez que transpiration, cause, causes, cooling. Il fait nous l'écho refroidir, et voilà comment nous baissons nos températures du coquet qui peut augmenter. Quand nous transpirons, il y a de l'eau, l'eau nous la peau, ça a de l'eau qu'on évaporer, il prend le heat ensemble, il y a aller, et on refroidit nous la peau. Bien sûr, sur les contrats, il peut arriver quand on peut faire frais. Donc, sweat gland, not active. Ne bougez, no sweat, produced, no transpiration. Donc, il y a de nous. Parce que quand on fait frais, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous fait, c'est qu'il nous fait maintenir le body temperature. Bien. Et en passant, il faut dire ici, que mon dimoune, que mon organisme qui se vit dans une condition très froid, mais notre skin, il y a un higher layer of fat, là-dedans. Qui fait un higher layer of fat, parce que fat, c'est ça qui empêche tous les groupes et de heat. Donc, il y a un higher, deeper layer of fat, qui empêche nous qu'ils lancent. Deuxième, nous voulons un petit peu, qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle. Muscle. Un muscle. Si nous payons chaud, nothing will happen at the level of the muscles. Mais alors, on voit qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il fait frais. Un nouveau muscle. Nous pouvons gagner vigorous muscle contraction. Quand on fait frais, il commence à contracter. Et ça, on appelle ça shivering, un tremblement qui vient, shivering. Shivering, il peut generate a large amount of heat. Donc, quand nous faisons tremblement, nos muscles contract and relax, il produit un tachy, qui vous remonte sa température éco, qui fait baisser là. Mais, si jamais il fait chaud, nous pouvons gagner no shivering. No shivering. Troisième affaire qui nous fait un petit peu, c'est au niveau nos erector muscles. Habillé, il y a nos skin, le nous skin et nos hair, et sa hair-là, ça c'est nos skin, ça c'est nos hair. Et le nous hair, nous avons le erector muscle. Sa erector muscle-là, il met pour contrôler soit nos cheveux pour tomber dans la peau ou soit il est rédit. Quand on peut faire frais, nous les goûts et n'a-t-il une chaleur dans les... Il est besoin de maintenir sa chaleur-là, non pas pire, il dit sa chaleur-là. Donc, qu'est-ce qu'il est pour faire? Quand on peut faire frais, nous pouvons gagner no erector muscle, il contracte. Quand il contracte qu'il fait, il pull the hair up straight. Il dit à qui? Ça, c'est disons-nous la peau. Nous vannons les cheveux pour tenir droit et entre nous vannons les cheveux, il prend un air qui trappe. Ça, air qui trappe entre nos cheveux-là. Il peut en péste-hi qu'il est ennuyé au pédi, allez-y au ... Pull the hair up straight, traps, hair traps and layers of air to prevent heat loss. Donc voilà, nous, l'appelions péste-hi sur nos cheveux parce qu'air, you have to use a very bad connect to here. Il n'y a pas de nouveau l'écho en bas là, il n'y a pas qu'à l'eau dans l'atmosphère parce qu'il est à P-trap. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si un minute de température était chaud ? Nous pouvons gagner l'érector muscle et nous pouvons relaxer nos cheveux pour tomber dans la peau. Il n'y a pas de nouveau l'écho. Les contrôles pour faire chaud, nous devons payer 10 ans de l'écho. Parce qu'il nous l'écho nous a trop beaucoup. Le fait qu'il n'y ait pas d'écho avec l'écho et l'écho, il n'y a pas d'évacuer ou d'écho dans l'atmosphère. Ok ? Dénézons les affaires que nous pouvons gagner un peu avant de clôture ces quartiers. C'est une première partie. Nous mettons un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau, nous, quatrièmement, nous, blood. Circulation. On, skin, nous l'écho. Quand il peut faire chaud, nous l'écho en beaucoup. C'est un petit peu de dilu, parce qu'il ne peut pas de dilu, les corps ne chauffent trop beaucoup. Donc, taille-là nous dit qu'il n'y a pas de la peau et il n'y a pas de blood vessels qui vignent. Sans le blood vessels, il faut dilater. Donc, blood vessels will dilate. Ça veut dire qu'ils vont devenir wider. Quand ils vont devenir wider, ils vont donner plus de l'eau. Il va donner plus de l'eau. Bon, nous vous allez connaître qui est chaud dans nous l'écho, qui transporte la chaleur. C'est nous, blood. Donc, si vous avez une plus distance, ça permet de plus heat to skin. Et là, the skin will dissiper the heat. Nous, la peau peut dissiper de ça, qui nous peut, qui peut flow in the blood, là. Ok? Et le contraire, qu'est-ce qui va se passer quand nous pouvons faire? En passant, ce n'est là, ce processus-là. On appelle ça, vasodilation. Donc, quand on peut faire chaud, nous nous demandons vers elle, il est plus ouvert. Pour les pistes qui sont passées, plus heat parce que nous la peaux. Parce que nous la peaux, les contacts extérieurs. Donc, il a dit, dissiper, il arrive. Par contre, quand on fait frais, nous gagnons un varso constriction. Constriction. On va dire qu'ils nous demandent d'un seul petit petit petit. Less blood flow to skin. Quand nous avons less blood flow to skin, less heat loss. Il y en a moins heat qui peut y être dit depuis nous la peau. C'est pour ça que quand on commence à faire frais, normalement, nous remarquons qu'il y a l'extrémité de l'armée qui commence à faire frais. Qui fait ça? Parce qu'il y a moins heat qui passe là-bas. C'est parce qu'il y a le corps qui peut faire, il peut conserver l'équilibre. Donc, la cause à nos oreilles, nous avons mis pieds qui commence à faire frais avant. Parce qu'il diminue le blood flow to this part. Pour qu'il y ait là, il ne capte pas là-bas. Parce que si tu parles là-bas, il peut dissiper, il est fini. Donc, il conserve là. C'est une partie interne, une organe, à l'intérieur de l'équilibre qui peut heat up. Voilà, c'était tout concernant le chapitre de Oméostasis. La prochaine fois, nous vous retrouvez pour un nouveau chapitre.